Générique Il est 8h33, 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Ce matin, vous êtes le président par intérim du Rassemblement National. Il y a beaucoup de rapports de force, rapports de force entre grévistes et gouvernement, rapports de force cette nuit à l'Assemblée Nationale avec plusieurs incidents qui ont d'ailleurs impliqué des députés du Rassemblement National. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, Elisabeth Borne qui lance donc la procédure de réquisition des personnels de dépôt des Sceaux. Et ce matin, la réponse des grévistes, c'est une réponse de l'envoyeur à l'envoyer. La grève est non seulement reconduite, mais le mouvement s'étend. Vous êtes plutôt gouvernement ou vous êtes plutôt gréviste ? Écoutez, moi, je suis du côté de ceux qui sont aujourd'hui contraints de subir les blocages, de faire des files d'attente interminables. Des infirmières pour pouvoir aller soigner leurs patients, des pompiers, des policiers pour pouvoir exercer, et de tous ces Français qui bossent et qui sont aujourd'hui contraints et paralysés. En vérité, il y a le fond et il y a la forme. Dans un contexte de super profit record pour Total, je rappelle que c'est 18 milliards de profit sur le premier semestre de l'année, 3 milliards d'euros versés aux dividendes. Il n'est pas illégitime que des salariés demandent de prendre leur part aussi à ces bénéfices records. On sait qu'il y a une demande de 150 millions d'euros d'augmentation des salaires, c'est-à-dire grosso modo 10% des salaires. Alors c'est vrai que c'est des salaires qui sont des salaires élevés par rapport aux salaires médias en France. C'est des professions qui ont lieu dans des conditions qui sont difficiles. Il faut aussi le dire. Ça c'est le petit coucou au gréviste. Non mais la demande n'est pas illégitime et elle est parfaitement compréhensible dans un contexte d'inflation. Mais je crois que ça ne justifie pas la paralysie du pays. Et en vérité, aujourd'hui, il y a eu un défaut d'anticipation de la part du gouvernement. Moi, pardon, mais je suis extrêmement choqué d'entendre le président de la République expliquer que ça n'est pas de sa prérogative que de gérer de tels blocages. On a un peu le sentiment qu'Emmanuel Macron est démissionnaire, qu'il ne s'intéresse plus à la vie quotidienne des Français et qu'il ne s'intéresse pas à la multiplication des blocages, à la multiplication des crises et des inquiétudes des Français. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'y intéresse pas. Il a répondu sur ces questions-là, mais il a dit en même temps que ce n'est pas à moi, président, de négocier. Je suis désolé. Quand le bon fonctionnement de la nation est remis en cause, quand la quasi-totalité des stations-service sont aujourd'hui à l'arrêt et que les Français sont plongés dans l'inquiétude, doivent donc bénéficier de l'attention du chef de l'État. Sans l'État, il n'y a pas Total. Sans Total, il n'y a pas l'État. On parle là de l'un des plus gros raffineurs de France. Si les raffineries sont à l'arrêt, le pays est à l'arrêt. Donc le bon fonctionnement de la nation est aujourd'hui remis en cause. Et je pense que ça relève évidemment du domaine du chef de l'État dès le début de la crise. Ça fait trois semaines maintenant. On va revenir aussi sur la question des négociations, sur la question du blocage du pays, de la manière dont on pourrait remédier justement à ce blocage. Quand vous dites que le président se désintéresse, le président a parlé de cette crise. Il a simplement dit à la sortie de cette intervention, il a dit que ce n'est pas au président lui-même d'aller négocier, sinon on passerait plus par-dessus. Dans les sommets internationaux, le patron de Total est reçu comme un chef de l'État. Et pour une raison très simple, c'est qu'au-delà du fait que l'État soit actionnaire de Total, c'est que si Total est à l'arrêt, ça met le pays à l'arrêt. Et on voit bien ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Cette grève, elle dure depuis trois semaines. C'est depuis trois semaines que le gouvernement aurait dû mettre autour de la table, peut-être le ministre des Transports par exemple, les revendications salariales, les syndicats, et de l'autre, la direction Total pour essayer de trouver le chemin d'un consensus. Ça n'a pas été fait, l'État a estimé que ce n'est pas de son rôle d'intervenir, or on se retrouve aujourd'hui avec des blocages qui sont conséquents. Maintenant, il y a une minorité aujourd'hui à la CGT qui n'est pas représentative des salariés, parce que pardon, il y a 8% des Français qui sont salariés. On sait que la CGT va aller au blocage coûte que coûte. Mais plutôt que de parler de ceux qui bloquent... Pour vous, la CGT exagère ? Mais attendez, regardez les files d'attente. On dit quoi aux infirmières qui ne peuvent plus aller soigner parce qu'il n'y a plus de carburant ? On dit quoi aux pompiers du Rhône qui sont... Vous avez vu ces policiers ? J'ai vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Les policiers sont contraints de pousser leur voiture jusqu'à la station-service parce qu'ils n'ont plus de carburant à mettre. Donc ça menace aujourd'hui, c'est vrai le bon fonctionnement de la nation. Et moi, je pense qu'il ne faut explorer aucune possibilité, que la réquisition des salariés, c'est une hypothèse qui existe dans le droit français. Or, je note qu'en la matière, Elisabeth Borne a fait une annonce, mais qu'elle n'est pour l'instant pas suivie, pas suivie d'effet. Les arrêtés ont été pris, mais il n'y a pas eu de passage à l'action pour l'heure, en effet, du point de vue des réquisitions. Les arrêtés ont été pris, je ne sais pas. Si, ils ont été pris. Ah bon, d'accord. Ils ont été pris, donc maintenant, la balle est entre la main des préfères. Mais ils ne sont pas encore activés, en effet, pour reprendre la précision. Donc pour vous, Jordan Bardena, ce qu'en fait, je ne comprends pas très bien. Vous dites, leurs revendications sont légitimes. Oui, bien sûr. Je veux dire, les revendications d'os de salaire dans un contexte de super profil record. Il faut que la grève s'arrête. Ils n'ont pas obtenu rien de cause. Donc de leur point de vue, il faut poursuivre. Tout cela m'amène à aborder, pas tous les syndicats, d'ailleurs, pardon. Tout cela m'amène à aborder un deuxième sujet. C'est l'explosion des super profits, des grandes boîtes, des grands groupes pétroliers et gaziers depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place une taxe exceptionnelle sur les super profits, comme l'a fait l'Italie, comme l'a fait la Grande-Bretagne, comme l'a fait la Hongrie, parce qu'il n'est pas normal que des millions de Français sont aujourd'hui dans la difficulté, n'arrivent plus à boucler les fins de mois, à mettre du carburant dans leur voiture, à régler leur facture d'énergie. Eh bien, on voit des grands groupes multiplier les bénéfices records qui sont, attendez, qui sont juste indues de la stratégie économique de l'entreprise, décorréler des investissements qui ont été faits liés à la crise. Mais simplement, ça, ce n'est pas une réponse sur les salaires. C'est-à-dire, oui, il y a eu 10,6 milliards de profits de total. Vous, vous dites, profitons de cette occasion pour dire qu'on doit taxer une partie de ces super profits, de ces profits exceptionnels. Pour financer des baisses de taxes. Mais ça ne donnera pas plus de salaire à ceux qui font grève. Ça permettra de financer des baisses de taxes. Et vous savez qu'à l'heure où le pétrole est en train de repartir à la hausse, nous sommes les seuls à exiger, nous allons continuer de le faire, la baisse des taxes sur l'énergie, notamment la baisse de la TVA de 20%, 5,5%. Ça veut dire qu'en faisant une taxe sur ces super profits, l'État pourrait avoir de nouvelles recettes qui lui permettraient de baisser les taxes à la pompe. Mais au fond, l'État pourrait vous répondre que c'est un peu ce qu'il a obtenu, puisqu'il a obtenu de Total une ristourne de 20 centimes à la pompe. Elle se termine en combien de temps, la ristourne ? Alors, il demande, le ministre des Transports, Clément Beaune, qui était mon invité sur RMC hier, demande à Total de poursuivre, c'est-à-dire cette ristourne qui devait s'arrêter dans quelques semaines, de la décaler dans le temps d'autant de jours dont les Français n'ont pas pu en profiter. On reporte le problème, en vérité, parce qu'on sait très bien que partons du principe que la ristourne de Total sera levée le 1er novembre. Ça veut donc dire qu'on va créer le 30 octobre un afflux. Elle ne serait pas levée du coup le 1er novembre. Ça va créer en théorie un afflux dans les pompes à la fin du mois d'octobre, parce que tout le monde va vouloir aller mettre de l'essence avant la fin de la ristourne dans les groupes Total. On peut reporter de 15 jours, de 3 semaines, d'un mois. Mais on ne fait que décaler le problème dans le temps. Moi, je pense que la seule mesure, et nous, nous pensons que le seul moyen aujourd'hui pour rendre du pouvoir d'achat aux Français de manière pérenne, c'est la paix fiscale, et c'est de déclarer une baisse des taxes sur l'énergie, pas seulement sur le carburant, aussi sur l'électricité, le gaz, le fioul, qui est généralement le grand oublié du bouclier énergétique. Et je vous rappelle qu'il y a 9 millions de familles qui se chauffent au fioul dans notre pays. Donc, 60% de taxes sur les carburants, l'État peut agir directement en baissant les taxes. Ce matin, 6 des 8 raffineries de France sont bloquées. Vous au pouvoir, vous réquisitionnerez. Vous enverriez même éventuellement l'armée s'il le faut, comme ça avait été fait parfois par le passé ? L'armée, excusez-moi, c'est des huissiers qui font appliquer le droit. Il y a un droit en France, cette mesure, elle existe dans le droit, elle a déjà été utilisée par le passé. Je pense que d'abord, il faut négocier. Si on n'arrive pas à négocier... Donc, vous feriez exactement ce que fait le gouvernement ? Non, parce que ça fait 3 semaines. Ils font quoi depuis 3 semaines ? Ils négocient, ils disent, voilà, si vous n'avancez pas, on va réquisitionner. Non, 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 ça fait 3 semaines que la grève a démarré, ça ne fait pas 3 jours. Or, le problème est en train de s'aggraver. Donc, le ministre des Transports a failli et aurait dû réunir les syndicats et la direction totale beaucoup plus tôt qu'ils ne le font maintenant. Pour vous, il est plus légitime à Clément Beaune aujourd'hui ? Je crois que le ministre Véran, qui était sur votre plateau il y a quelques jours, il nous expliquait qu'il n'y avait pas de grève et qu'il n'y avait pas de pénurie, qu'il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. C'est le déni régime méthode de gouvernement. Exactement. Donc, en fait, plus les pénuries s'étendent sur le territoire français, plus le gouvernement nous explique qu'il n'y a pas de pénurie. C'est orwellien. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la rue que tout le monde voit, il y a un éléphant au milieu du salon que tout le monde voit, que tout le monde subit, mais le gouvernement ne le voit pas. La vérité, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la situation, complètement dépassés par ce qui est en train aujourd'hui de se produire dans le pays et que tout cela aurait dû être anticipé beaucoup plus tôt. Elle est là, la réalité. Avec une question, vous évoquiez à l'instant la question des infirmières, des médecins. Pour vous, qui devrait être prioritaire ? Est-ce qu'il faut établir une liste au-delà de la crise dans laquelle on est en ce moment même ? Est-ce qu'il faudrait établir une liste pour qu'à l'avenir, si des crises comme celle-là adviennent, on ait une liste, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton de tous ceux qui sont prioritaires ? Il y a 18 millions de Français qui utilisent leur voiture ont besoin d'utiliser leur voiture. Je veux dire, ils ne vont pas se balader entre 8h et 9h le lundi matin. Quand on prend sa voiture, c'est parce qu'on n'a pas accès aux transports, c'est parce qu'on habite dans la France périphérique, qu'on n'a pas de Vélib ou de trottinette électrique et qu'on a donc besoin de sa voiture pour emmener ses enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour aller voir ses parents ou ses grands-parents qui sont malades le week-end. Donc ils sont tous prioritaires. Il y a évidemment un impératif pour les forces de sécurité. Je pense évidemment aux policiers, aux pompiers, aux infirmiers, à tout le personnel soignant qui, plus que jamais en temps de crise, assurent le bon fonctionnement de la nation. Mais les taxis aussi, on se souvient que pendant la crise sanitaire, notamment le Covid, les taxis avaient des accès privilégiés parce qu'évidemment qu'ils assurent aussi du transport médical que les ambulances ou les pompiers ne peuvent plus assurer dans un certain nombre de départements. On a aussi des cris d'alerte de la part notamment des livreurs de produits frais, de produits surgelés. Madame, de tout le monde. On est la sixième puissance mondiale et on est aujourd'hui contraint d'avoir des files d'attente de plus en plus longues devant les stations-service. En vérité, la France ressemble de plus en plus à un pays du tiers-monde. La justice est par terre. La sécurité est par terre. L'école est par terre. Les stations-essence sont par terre. On voit bien qu'Emmanuel Macron à la tête de l'État, c'est la guerre de tous contre tous. Et il est un président démissionnaire quand il dit que ça n'est pas de sa prérogative. On voit que la société française est aujourd'hui à l'arrêt et ça relève évidemment de sa prérogative, surtout quand il s'agit de... Vous avez dit, il a un peu disparu. J'en profite pour reprendre la phrase que vous avez dit. Honnêtement, il s'est exprimé quasiment tous les jours d'une manière ou d'une autre. Ce soir, il sera à la télévision pendant une heure. C'est ce que vous appelez un président démissionnaire ? Oui, c'est un président démissionnaire parce que les Français qui nous écoutent ce matin... Vous voyez, il y a un Français sur deux qui est à 10 euros près quand il fait ses courses. Il y a un Français sur trois dans notre pays qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Il y a une situation migratoire et sécuritaire qui est aujourd'hui totalement hors de contrôle dans notre pays. Or, face à ça, le président de la République est absent. Voilà, il est absent. Et quand des réponses sont apportées, ce ne sont pas les bonnes. Moi, j'entends parler du plan de sobriété. Quelles réponses apportées ne vous conviennent pas ? Ça, je l'entends parfaitement. C'est le jeu de la politique. Le plan sobriété, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, ça n'est pas une économie de guerre. Ça n'est pas un plan d'urgence de l'arrière-front en réponse au conflit entre l'Ukraine et l'Ukraine. C'est la conséquence directe des choix politiques qui ont été faits. Et moi, je comprends qu'ils soient extrêmement discrets parce que ce qu'on va payer cet hiver, c'est ces revirements sur le nucléaire. C'est la fermeture de Fessenheim par ce même gouvernement sous la pression des Verts. C'est l'abandon d'Astrid. C'est le démantèlement d'EDF et cette fameuse règle de l'AREN dont nous avons parlé ensemble il y a quelques jours et qui oblige aujourd'hui EDF, qui est le fleuron industriel qui appartient à tous les Français, de brader un quart de sa production à ses concurrents. C'est le refus de sortir du marché européen de l'électricité. Il faut sortir du marché européen de l'électricité qui lie aujourd'hui les prix de l'électricité auprès du gaz. Or, on sait qu'en France, 90% de l'électricité exactement trois fois moins cher n'est pas lié en France au gaz mais à l'électricité. Donc, il faut sortir du marché européen de l'électricité. Il faut baisser la TVA. L'Allemagne a baissé la TVA. Les Anglais qui ne sont plus dans le marché européen de fait, ils ont des prix absolument explosifs. Ce n'est pas le cas de l'Espagne ou du Portugal parce qu'ils ont des systèmes énergétiques qui ne sont pas similaires aux nôtres. Donc, la Pologne et l'Allemagne ont baissé la TVA sur l'énergie. Donc, je dis, il y a des mesures qui marchent dans le reste d'Europe et que le gouvernement ne veut pas faire probablement par idéologie ou sous la pression des Verts parce qu'on est convaincu que si on baisse les taxes sur l'essence, les gens vont encore plus utiliser leur voiture et donc on ne vendra pas de véhicules électriques. En fait, ils fondent l'idéologie là où il faudrait faire preuve d'un peu plus de bon sens. Avant de parler budget, retraite et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, encore un mot quand même sur cette situation dans les stations-essence. On a vu ici ou là des situations de grandes tensions voire même de violences avec une station-essence qui a même été prise en quelque sorte par des voyous qui décidaient eux-mêmes qui avaient le droit ou non de faire le plein. Est-ce qu'il faudrait en plus des réquisitions des raffineries avoir aussi un renforcement de la sécurité dans les stations ? Vous voyez où on en est là ? On est en France en 2022 en train de se dire est-ce qu'on va mettre des policiers dans les stations-service ? C'est l'effondrement c'est le déclin français. Non, c'est pas le déclin français. Essentiel, de baisse de la fiscalité, d'arrêt de l'immigration, de retour de l'ordre et de la sécurité sur tout le territoire ne sont pas mises en œuvre. En vérité, aujourd'hui, le fait que des délinquants fassent la loi dans les stations-essence, c'est le cas dans d'innombrables quartiers. Déjà dans beaucoup de quartiers en France. C'est déjà le cas ? Bien sûr que c'est déjà le cas. Moi, j'ai grandi dans une cité où aujourd'hui, ce sont des trafiquants de droits qui vérifient qui sont les gens qui entrent, qui palpent les habitants lorsqu'ils rentrent chez eux parce qu'ils doivent vérifier s'ils ne sont pas de la police. Donc, en vérité, l'État est en train de s'effondrer aujourd'hui et je pense que si le Rassemblement national est, d'après un dernier sondage IFOP, le parti politique préféré des Français, c'est probablement parce qu'il est le seul aujourd'hui à avoir la volonté, le courage et les solutions pour rendre aux Français leur pays et leur pouvoir d'achat. Votre leitmotiv ce matin, c'est l'effondrement de l'État. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier soir et cette nuit à l'Assemblée nationale avec notamment cet échange entre Alexandre Louvet qui est donc député Rassemblement national de Moselle et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie à qui il s'adressait. Monsieur Le Maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Le lâche, c'est vous. Bruno Le Maire qui a vivement répondu, qui a demandé à avoir des excuses après cette insulte et les députés Rassemblement national qui ont carrément quitté l'hémicycle. Vous n'avez pas tous un peu surjoué quand même ? Je pense que c'est à Bruno Le Maire de présenter ses excuses aux Français pour avoir, avec M. Macron, bradé depuis dix ans et puisqu'avant d'être président, M. Macron était ministre de l'Économie le patrimoine industriel des Français. D'avoir vendu Alstom aux Américains, d'avoir vendu Technip, d'avoir vendu Alcatel Lucen, d'avoir laissé Excellia et des fleurons industriels français être rachetés par des puissances étrangères, bien souvent avec la complaisance des gens qui sont au pouvoir, d'avoir remis les politiques publiques de l'État entre les mains de cabinets privés américains. Donc, oui, M. Le Maire et M. Macron ont fait preuve de lâcheté en matière économique. Oui, ils se sont comportés comme des liquidateurs à la tête de l'État. Et oui, ils ne défendent pas les intérêts de la France. Je vais vous dire d'ailleurs un blâme. M. Loubet et M. Bocaletti ont été sanctionnés par la présidente de l'Assemblée nationale pour avoir comparé. M. Loubet aura même une amende. Il va perdre son indemnité, il va perdre un quart de son indemnité d'élu pour avoir décrit la politique économique du gouvernement comme lâche. Ce qui se passe est extrêmement grave. Et je pense que la liberté d'expression est aujourd'hui mise en danger. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple français. C'est la maison par excellence du débat, de la confrontation politique, de la confrontation des idées. Et elle est même la liberté d'expression d'autant plus sacrée dans ce lieu que les députés que nous sommes ont une immunité parlementaire pour pouvoir justement critiquer, débattre parce que la démocratie c'est la violence des mots plutôt que la violence physique. Et je vais même vous dire la présidente de l'Assemblée nationale en marche a cédé à une pulsion autoritariste autoritariste et a, je trouve, porté gravement atteinte à la liberté d'expression en sanctionnant des élus qui ont porté des jugements politiques. Donc si on ne peut plus rien dire maintenant sur la politique du gouvernement, si on ne peut plus dénoncer les trahisons des liquidateurs qui sont à la tête de l'État et qui ont vendu les intérêts français à des intérêts étrangers, alors la démocratie est terminée et c'en est fini de la démocratie. La lâcheté, madame, j'ai été vérifié dans Larousse, définition de lâche, c'est qu'il manque de courage face au risque. Est-ce que vous pensez que c'est une injure, que ça mérite une sanction de la part de la présidente de l'Assemblée nationale ? Alors moi, ce qui s'est passé hier et les sanctions qui ont été adressées me font penser à des régimes qui sont très éloignés de l'idée que nous nous faisons de la démocratie en France. Allez-y, assumer, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on peut ensuite aller donner des leçons aux dictatures, au régime autoritaire ou d'aller donner des leçons à la Russie quand on sanctionne des députés français qui dénoncent la trahison des intérêts nationaux par les gens qui sont au pouvoir. Et à l'inverse, Jordan Bardella, qu'est-ce que vous dites de cette même Niaël Brun-Pivet qui a sanctionné hier soir dans cette même soirée agitée à l'Assemblée nationale une députée de son propre rang, une députée de la majorité qui avait dit que le RN était un parti xénophobe c'est donc interdit aussi de dire que le RN est un parti xénophobe. Ça, pour vous, ce n'est pas de la censure ? Eh bien, si. Voilà, je vais peut-être vous surprendre. Je combattrai politiquement de toutes mes forces les caricatures qui sont faites du Rassemblement national et les accusations de xénophobie qui nous sont faites parce que nous sommes tous sauf xénophobes et que nous aimons profondément notre pays. Mais je considère que des critiques dans l'enceinte de la démocratie française ont le droit d'être prononcées. Et de la même manière que Mme Broun-Privet sanctionne des députés de la majorité comme des députés de l'opposition, c'est une remise en cause de la liberté d'expression. Donc, je pense... J'avoue que c'est intéressant. Ce que vous dites, au fond, c'est que vous dites ce que je demande à ce qu'on applique pour nous, je l'applique aussi à mes opposants. Vous dites, je n'aurais pas sanctionné cette députée qui nous a traité de xénophobes. C'est ce que vous nous dites ce matin. Bien oui. Mais je combattrai politiquement ces arguments. Parce que, vous voyez, quand on a des principes en politique, on se les applique mais on les applique aussi aux autres. C'est ce que disait Marine Le Pen à ce matin. Visiblement, c'est votre nouvelle ligne. C'est notre ligne de conduite parce que nous aimons la démocratie, nous aimons le débat et que s'il ne peut plus y avoir ces débats à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, au Sénat, où les parlementaires sont protégés par une immunité parlementaire et où je vais même vous dire, je peux avoir des propos ou nos opposants peuvent avoir des propos qui sont jugés comme diffamatoires sur les plateaux. Ils ne doivent pas l'être dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Parce que, je veux dire, s'il n'y a plus ces échanges de force, ces confrontations d'idées à l'Assemblée nationale, alors c'en est fini de la démocratie. Mais, je veux dire, je pense que M. Le Maire a beaucoup surjoué la comédie et qu'en vérité, il ne répond pas sur le fond, c'est-à-dire sur la vente, encore une fois, de l'un de nos fleurs industriels du rachat programmé par les Américains. Sous-titrage ST' 501